bonjour aujourd'hui je vous réalise une recette de muffins au nutella un petit goûter très facile très simple et donc je vous montre on va le réaliser dans le moule à muffins c'est celui-ci les grands muffins droits par 12 pratiques en portions individuelles donc c'est parti je vous montre comment on réalise cette recette le moule 12 muffins est posé sur la plaque en alu on aura besoin d'un cul de poule un fouet une spatule double en boue la petite spatule le support de cul de poule le pichet verseur pour les ingrédients il nous faut de la farine du sucre de la levure du lait des oeufs du beurre du sel et du nutella et c'est parti alors pour commencer on prend donc 100 g de beurre que je vais faire fondre au micro ondes dans le petit bol à micro ondes donc lorsque le beurre est fondu je laisse de côté pour qu'il tiédisse ensuite je prends mon grand cul de poule dans lequel je vais verser 260 g de farine 100 g de sucre en poudre un sachet de levure chimique et une pincée de sel je tamise donc les poudres entre elles il faut également préchauffer le four à 180 degrés et je mets de côté dans le pichet verseur je vais casser deux oeufs entiers et je les bats avec la petite cuillère magique ensuite je verse mon beurre fondu dans les oeufs je mélange de nouveau la cuillère magique c'est une recette très très basique et très facile donc vous voyez maintenant une fois que nos poudres sont mélangées donc je vais faire un petit puits et verser donc mon mélange oeuf beurre je mélange avec la spatule double en bout on va obtenir une pâte à gâteau très classique je garde mon pichet de côté il va me servir ensuite pour remplir les empreintes donc j'incorpore les poudres et ensuite je peux verser donc 100 g de lait tiède donc là j'ai fait chauffer directement dans mon petit verre doseur en verre et donc j'ai passé au micro-ondes 30 secondes pour que le lait soit bien tiède ce qui va me permettre d'assouplir la pâte vous voyez jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de plus homogène voilà donc là la préparation est déjà terminée on récupère donc maintenant le pichet verseur pour mettre la pâte on va donc pouvoir maintenant verser dans le moule alors je vous propose également d'utiliser des petites caissettes en papier pour les muffins dans ce moule là vous n'êtes pas obligé d'en mettre mais vous pouvez aussi tout simplement les poser comme ceci au fond de vos moules vous voyez et du coup là ça vous fera des muffins comme on a l'habitude de les voir souvent en boulangerie voilà quand vous les achetez dans les petites caissettes donc là je vais faire moitié moitié et donc on commence par verser une petite partie de la pâte au fond de chaque empreinte donc là avec le pichet et la petite spatule grise vous savez qu'il y a de la levure donc il ne faut pas trop les remplir et là on fait une première moitié pour pouvoir insérer notre Nutella au milieu voilà donc là je prends mon Nutella avec la petite spatule souple il y en a une qui fait un petit peu cuillère là c'est assez pratique quand vous avez besoin de verser comme ça alors on ajoute une bonne touche de Nutella au milieu alors il faut y aller il faut que ça soit assez gourmand aussi donc j'ai recouvert avec le reste de pâte vous voyez bien recouvrir le Nutella à la spatule et donc là maintenant je vais pouvoir enfourner pour environ 20-25 minutes à 180 degrés et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage donc ça y est les muffins Nutella sont donc cuits vous voyez refroidis alors ceux avec les caissettes évidemment vont sortir tout seuls voilà donc vous voyez ça fait une jolie présentation après quand c'est à emporter etc. c'est pratique aussi et sinon évidemment des moulages parfaits pour ceux qui n'étaient pas dans les petites caissettes vous voyez les jolies muffins le Nutella qui ressort un petit peu donc voilà je vais vous mettre la recette donc sur le club dit demain vous pourrez la retrouver elle est en dessous ici dans la description de la vidéo avec la liste du matériel des ingrédients merci de m'avoir suivi partagé likez et à très bientôt au revoir Musique Musique ... ... ...